Notre camarade, notre compagnon, dont l'engagement pour le pays et la majorité a été exemplaire. Nous voudrions aussi féliciter vivement nos jeunes footballeurs, qui n'ont pas fini de nous faire rêver par leur talent, leur ténacité et leur ferme volonté de hisser haut le football de notre pays. Le Sénégal, par ses équipes nationales, toutes confondues, est sur le toit du football de notre continent. Nous sommes tous fiers du travail accompli et tenons à remercier, à exprimer aux joueurs, à l'encadrement administratif et technique, à la Fédération ou au ministère des Sports, nos remerciements les plus sincères. Nous encourageons également le chef de l'État, le président Macky Sall, à poursuivre sa politique sportive pour permettre au Sénégal de toujours monter plus haut. Nous devons maintenir la cadence et renforcer toutes les mesures prises pour faire face victorieusement aux prochaines échéances qui attendent nos différentes équipes dans tous les domaines du sport. Mesdames, Messieurs, L'actualité la plus récente est marquée par le déploiement massif de la majorité sur toute l'étendue du territoire national en tant que rempart d'un gouvernement de combat qui ne cesse de donner encore plus de vie à la vision et à la politique d'émergence de notre leader, le président Macky Sall. La coalition Beno Bokoyakar est devenue à la fois un intellectuel collectif et une armée totalement mobilisée. Elle démontre chaque jour sur le terrain la force de son appareil et la disponibilité de ses cadres et militants pour être au service du gouvernement et du président de la République sur la voie du progrès grâce au travail de ses enfants. Dans toutes les localités, départements, communes et quartiers nos militants et sympathisants nos responsables comme les populations sont fortement mobilisés et occupent méthodiquement le terrain. Partout, ce sont des foules immenses qui manifestent leur enthousiasme en exprimant leur choix sans équivoque pour la présidentielle du 25 février 2024. Nous sommes confiants car notre coalition majoritaire reste combative occupant le terrain et préparant la prochaine échéance électorale dans la seule perspective d'en sortir victorieuse. C'est tout le contraire d'une certaine opposition empêtrée dans ses démêlés avec la justice craignant de ne pouvoir faire face à la machine des partis mouvements et personnalités de la majorité présidentielle. Cette opposition irresponsable et désespérément immature n'espère trouver son salut que dans l'invective, les injures, la fuite en avant et la manipulation. Aux yeux de cette opposition inconsciente, tout est prétexte pour amener le débat sur le terrain des querelles vaines et dressées par des discours irresponsables les uns contre les autres. Les pères et mères contre leurs enfants, les élèves et étudiants contre leurs enseignants, les chefs religieux contre leurs disciples, incapables de proposer une alternative claire et crédible, l'opposition antirépublicaine croit naïvement régler sa soif du pouvoir par la rue, la manipulation, la mégalomanie, le mensonge éhonté, la fureur et la furie. Cette opposition n'a aucun respect pour la nation, la République et l'État de droit. Depuis son émergence sur la scène politique, elle a comme projet majeur la déstructuration et l'anéantissement de nos institutions traditionnelles, religieuses, politiques et républicaines. En dépit des fanfaronnades de cette curieuse opposition, le système démocratique sénégalais reste debout, vigoureux et robuste. Il continuera de faire échec aux tentatives d'affaiblissement de ces bases. Nous réaffirmons dans ce cadre et sans embâche que tous les Sénégalais sont égaux devant la loi. La dignité des uns n'est pas supérieure à celle des autres. Ainsi, tous ceux qui sont attraits devant la justice de notre pays doivent répondre à celle-ci, libres ou contraints. Il n'y a jamais eu de liberté sans cette règle non négociable de respect dû aux institutions. Il n'y a dès lors pas d'exception et nul ne peut se prévaloir de quelques prétextes pour entraver le cours normal de la justice en tentant de transférer le débat judiciaire dans la rue. Certes, la Constitution de la République permet à ceux qui le désirent de manifester leurs opinions par la marche pacifique ou autres actions autorisées par la loi. Ce droit constitutionnel s'exerce dans les conditions et limites fixées par la loi et nul ne saurait y déroger. Benoît Bokyakar dénonce avec la dernière énergie tous ceux qui sont tentés de semer le désordre dans l'espace public. Il est de l'intérêt de toute la société de protéger nos institutions car elles sont les garants de nos libertés collectives et individuelles. Nous vous remercions de votre aimable attention et restons à votre disposition pour répondre à vos questions. Mais avant de ce faire, je vais essayer rapidement de résumer tout ce qui a été dit à Wolof. Nous avons été en train de semermer de notre pays et de nous nous sommes en train de semermer de personne qui sait qui a été en train de semermer et qui le renouer comme Maître Ousmane Seyy. Nous apprenons la même chose et que Dieu l'aura a été aimé. Nous l'avons Notez par rapport à nos amis, les amis, les enfants, les enfants et les parents La majorité n'était pas d'attabler. On aimait les gens de l'argent et de l'encourager et de la féliciter les jeunes de football. Aujourd'hui, on continue d'appuyer et d'appuyer à ce qui est le Menef. On a été représenté au Sénégal et on a été lancé à l'avenir d'Afrique. Les jeunes ont fait de l'agriculture et de l'agriculture. Les jeunes ont fait de la campagne, des jeunes ont fait de la campagne et de la campagne. On a été heureux pour les familles de l'Afrique. On était heureux de l'agriculture et de l'agriculture. On a été heureux de féliciter les joueurs et de leur encadrement. On a été heureux de féliciter le ministère. On a été heureux de féliciter la fédération de football pour l'équipe nationale. On a été heureux de féliciter la fédération de l'agriculture et de l'agriculture. On a été heureux de féliciter la fédération de l'agriculture et de l'agriculture. On a été heureux de féliciter la fédération de l'agriculture et de l'agriculture. On a été heureux de féliciter la fédération de l'agriculture et de l'agriculture. On a été heureux de féliciter la fédération de l'agriculture et de l'agriculture. On a été heureux de féliciter la fédération de l'agriculture. Et on a été heureux de féliciter la fédération de l'agriculture. Ce n'est pas une autre chose. On a dit que... On a été heureux de ce que nous faisons et nous avons l'avance de la fédération. C'est une coalition qui est une grande grande. Et on a des étudiants qui ont des étudiants qui ont des étudiants. Nous avons des étudiants qui ont des étudiants qui ont des étudiants. Et on a été heureux de se dérouler la fédération de l'agriculture. Nous avons des étudiants qui ont des étudiants et des problèmes. Et surtout les problèmes qu'ils ont avec la justice. On a dit que... C'est vrai. Si on ne peut pas dire, on ne peut pas dire ce que tu as dit ou tu as dit ce que tu as dit. Mais ce qui est aujourd'hui, ce que tu as dit, c'est le réunir. C'est que tu respectes notre institution. Tu dois respecter la justice. Parce que la justice, on ne peut pas dire que tu as dit. Par force. Si tu as dit bien, si tu as dit bien, que tu as dit qu'il y a des étudiants. c'est le réunir. Et ce que tu as dit, c'est que tu as dit. Et ce que tu as dit, c'est que tu as dit. C'est ce qu'on a dit. C'est que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Je pense que l'opposition a dit. C'est l'opposition. Vous entendrez, ce qui est que la justice, c'est ce qu'on a dit, le sixième de disposition, c'est que nous devons faire l'opposition. C'est ce qu'on a dit. Tout ce que nous devons dire. Il y a des problèmes de justice. La parole est à vous. Mais vous n'avez rien à dire, c'est qu'il ne s'agit pas de faire de mal. À ce moment, nous ne sommes pas dans les enfants à la maison, à la maison et à la maison, à sonDF et à la famille. Nous avons dit qu'il n'y a rien à faire en fait en fait dans nos compétencesimoires. Il n'y a rien à faire avec les gens pour nous. Nous avons compris qu'il est vraiment sur la forme sociale que nous vivons, si nous vivions, si nous vivions et que nous vivions, nous sommes aussi pour nous. les plus chants, les plus chants ont été froids, ou le sport de la vie du sport. Les plus chants ont été froids, les plus chants ont été froids pour le sport. Ils ont été froids pour les chants, ainsi qu'ils ont fait leur britain pour leur parler. Ils ont fait le plus en venir. Pour leur donner un Cotetis et leurs propositions. Mais c'est une douche, n'obligeante, il n'y a rien. Nous le sommes froids, aujourd'hui, C'est comme ça.. Le Sénagal.. Si ça fait de mitre... On va reprendre.. Il n'y a pas d'une seule... Tout le monde qui s'en connait... Le Sénégal est un peuple... Un peuple qui dit.. Des peupleurs... Que l'on peut y aller à Sanégaal... Et qu'on peut y aller à Sanégaal... C'est toi et le connu... Nous n'allons pas vous dérouler... Il n'a pas été déroulé... S'en arrêter... Les gens qui n'ont pas d'un peuple... Il n'a pas d'un peuple... Il n'a pas les déroulé... Il n'a pas d'un peuple... Les peuple.. Donc, il y a de l'ordre de la constitution et de l'ordre du Sénégalais et de l'ordre du Réoumi. C'est ce qu'on peut dire. La constitution du Réoumi, c'est le Sénégalais. C'est ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on veut 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 dire. Tout le monde veut dire qu'il faut marcher. Si le réunit, il peut le réunir. C'est ce qu'on veut dire. Mais le Réoumi a fait du fait que c'est qu'on peut le faire. C'est ce qu'on veut dire. On peut le faire en sorte de la façon dont on a dit. Quand on a vu, on va dire que le micro ne va pas dire. Il va faire ce qu'il va dire. Il va dire qu'il va dire qu'il va dire. Il va dire qu'il 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 va dire. Il va dire qu'il va dire qu'il va dire qu'il vaλλié. Il va dire qu'il va dire qu'alte l'animé. Vous êtes Irishs et il va dire qu'il va dire qu'il va dire qu'il va dire qu'il va dire qu'ils n' impersonnent pas récamer. qui va nous le donner à nos Amens leurs Amens leur enseignent nos Amens leur enseignement leur fonctionnement pour nous le donner à nos enfants ce qui n'est pas ce qu'on dirige et le respect de nos institutions aujourd'hui, personne n'est à nous il faut que les gens et les gens qui sont et les gens qui ont eux et les gens qui ont leur vie eux aussi vont vous faire te faire te faire te faire te faire te respecter parce que tout le monde est-il? Nous tous. Ce que vous savez, c'est que nous vous rappelons. Nous vous rappelons que nous vous rappelons. Et nous rappelons que nous vous rappelons. Si vous avez un petit peu de temps, nous vous rappelons. Merci.